Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Les archives, produits, documentaires de l'activité humaine et témoins des événements passés sont célébrés sur 9 points de l'intelligence artificielle au service de l'archivage. On en parle dans ce journal. Et vous le savez, les examens de fin d'année ont démarré depuis quelques jours. Lundi prochain, ce sera le tour du brevet d'études du premier cycle de PC. En preuve, à cet examen, les candidats consacrent les dernières heures aux révisions. Et enfin, on parle du climatiseur qui procure bien-être et fraîcheur, mais dont l'usage doit faire l'usage d'une attention particulière. Un spécialiste en froid et climatisation revient sur le sujet. ... Merci à vous de nous préférer. Sans les archives, les entreprises, la société et l'État seraient probablement paralysés. Perte de temps, perte de documents ou encore mauvais classement. Voilà quelques conséquences d'un mauvais archivage. Pour y remédier, ce 9 juin est consacré à la sensibilisation sur l'importance des archives, mais aussi sur leur bonne gestion. Aujourd'hui, avec l'évolution numérique et l'intelligence artificielle, la pratique archivistique connaît un point tournant, obligeant justement les professionnels à archiver désormais la data. Pour classer et conserver les documents hors d'usage pour une consultation éventuelle, ce classement était l'unique option des archivistes. Aujourd'hui, l'usage de cette option se fait de plus en plus minime. Pour cet archiviste, le numérique et surtout l'apparition de l'intelligence artificielle ont révolutionné la pratique de l'archivage. L'intelligence artificielle intervient dans le domaine des archives. En quel sens ? Il existe aujourd'hui divers logiciels qui permettent à l'archiviste d'appréhender, d'auditer, de classer et de verser ces informations, ces données produits par l'entreprise dans le système d'archivage électronique. Nous sommes à l'aise de l'archiviste 3.0. L'archiviste 1.0, c'est celui qui gère les documents papiers classiques. L'archiviste 2.0, c'est celui qui s'occupe de la gère tout simplement. Et l'archiviste 3.0, c'est celui qui s'occupera maintenant de la question des big data. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est du big data qu'il s'agit. Les volumes d'informations et la nature des documents numériques font que les documents ne peuvent plus être manipulés physiquement. Le Bénin œuvre depuis peu pour rendre son administration intelligente. De nombreux actes sont mis sur le site du gouvernement et de nombreux services sont disponibles pour faciliter à la population l'obtention des documents administratifs. Si le digital prend le pas, l'archiviste ne disparaît pas pour autant. En ce qui concerne les services, par exemple, dans la conception du logiciel, par exemple, cela nécessite essentiellement trois acteurs. Il y a d'abord l'archiviste, il y a l'informaticien, il y a le service juridique. L'archiviste intervient en quel sens ? Lui, il s'occupe de la conception du plan de classement, du tableau de gestion, c'est-à-dire du système d'archivage électronique. Nous, archivistes, en tout le monde, on se dit qu'on essaie vivement qu'on n'assistera pas plus tard, comme tel est le cas aujourd'hui, où on parle du vrac de documents, qu'on n'assistera pas au vrac numérique. Récemment a été lancé le Data Center, le centre de conservation des données numériques. Une révolution qui nécessite tout de même que les sachants du domaine soient formés convenablement afin de relever les nouveaux défis d'archivage. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, la formation, en fait, dans le domaine des archives est un peu dépassée. Elle est encore classique. Pour outiller l'archiviste péninois, si je prends le cas, à faire face au Data Center, il va falloir déjà que l'école formatrice, les archivistes, pour voir son système d'enseignement, le programme de formation, pour orienter les cours vers le numérique. Ceux-ci, l'Estonie l'a compris et les serveurs savent tout des citoyens et conservent les archives du pays, faisant économiser ainsi chaque année 2% de la richesse du pays. Les archives sont d'importantes institutions du patrimoine culturel et elles jouent également un rôle essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence. Je le disais, dès lundi prochain, vont se tenir les compositions des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC. Et à quelques jours de cet examen scolaire, entre séances de renforcement et révision, les candidats s'activent. Constat ici avec Kineth Sagbo et Sabirat Aou. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Document 3. Encore quelques jours pour ces candidats à l'examen national du brevet d'études du premier cycle. Ici, au CEG Zobodan-le-Littoral, c'est l'heure des révisions. Avec leur enseignant, ils revisitent le programme de l'année. À l'issue de ces travaux de révision, les élèves espèrent voir l'une de ces épreuves sortir à l'examen. Je prépare mes années à travers la révision du bachotage qui nous aide. Mais notre objectif et notre souhait, c'est d'avoir l'une des épreuves sortir, l'une des bachotages que nous avons pu faire. En cette période de révision, l'accompagnement des parents est indispensable. Ce parent d'élève nous explique ici comment il s'y prend avec son fils, qui est aussi candidat. Je lui dis de tout faire pour réussir, parce que j'attends beaucoup de lui. Il n'est pas question de se stresser. Ils ont déjà tout, l'impression qu'il a tout fait. Il n'est pas question de s'alarmer. J'essaie de lui prendre des répétiteurs à la maison. J'essaie de les suivre. Je lui donne également ce qu'il faut pour sa nutrition. Et même depuis plus d'un mois, j'ai augmenté ce que je lui donne pour le petit déjeuner. Histoire pour qu'il mange bien à l'école. Malheureusement, tous les candidats ne bénéficient pas d'un tel soutien. Pratiquement, je joue le rôle de ces parents-là. Non, je ne peux prier pour eux. Mais ils ne comprennent jamais ça. Donc je supplie les parents d'élèves. Il faut qu'ils nous accompagnent. Même pour les quelques jours qui restent, ils peuvent encore attraper ce rôle-là qu'ils sont laissés. L'effort est donc commun pour garantir la réussite à ce désame. Et on reste en milieu scolaire pour dire que le gouvernement, pour le compte de la rentrée prochaine, a décidé de l'opérationnalisation des classes culturelles. Cette réforme entend favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants des écoles. Au nombre des diligences déjà accomplies à cette fin, figure la validation des curriculats de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, de même que le recrutement des 890 encadres culturels a déployé dans l'ensemble des 77 communes, a expliqué le relevé du conseil des ministres. Difficile aujourd'hui de subir la chaleur quand on a à sa disposition un climatiseur. Il procure de la chaleur et une certaine sensation de bien-être. Mais selon les spécialistes, il faut pouvoir utiliser la climatisation sans altérer sa santé. Serge Omores, spécialiste en froid et climatisation, nous en parle. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes, vous allez voir que votre peau est desséchée, vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes, ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compenser va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il n'y a personne dans les locaux, les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste, vous n'allez pas avoir des factures qui vont s'exagérer à la fin du mois. À présent, Nadej Omolade Sané nous propose de commencer de quelques autres sujets ayant marqué l'actualité. C'est Déniarka en Twitter, c'est La Nation. En bref. Seuls les achats directs de gasoil auprès du dépôt pétrolier du Bénin ou ceux sous-entendus par une autorisation d'achat seront désormais admis en déduction du résultat fiscal. C'est une décision prise par le gouvernement et rendue publique par la Direction générale des impôts à travers un communiqué du Directeur général des impôts en date du 1er juin 2022. Ce rappel à l'ordre du Directeur général des impôts s'adresse aux entreprises et fait partie des conditions à remplir pour bénéficier de la subvention du prix du gasoil octroyé par le gouvernement. L'opérationnalisation de la Cour des comptes sera effective dans les jours à venir. La haute juridiction en matière de contrôle des comptes de l'État dispose désormais de tous les tests nécessaires pour son fonctionnement. La dernière loi en date porte sur les règles de procédure nécessaires à son office. Il s'agit de la loi 22-08 portant règles particulières de procédure suivies devant la Cour des comptes. Le test a été adopté à l'unanimité mardi dernier par les députés. Le ministère de l'Industrie et du Commerce poursuit la lutte contre la violation du prix de section de l'huile végétale raffinée fixée à 1 300 francs CFA par le gouvernement. Plusieurs supermarchés et certains commerçants ont été épinglés après une descente sur le terrain de la Direction départementale de l'Industrie et du Commerce de l'Atlantique littorale. L'équipe de contrôle a donc procédé à des saisies conservatoires de la quantité du produit trouvé dans les réunions et mis sous convocation les contrevenants qui auront à s'expliquer. Selon l'équipe, une amende pécuniaire ou une sanction pénale est prévue selon le cas pour ces contrevenants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada